Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais un petit peu trahir ClickFunnels puisque je vais vous parler de Thrive Architect et vous montrer comment c'est facile de créer des sites internet maintenant avec Thrive Architect. Moi, je l'utilise depuis un an à peu près, depuis le début où j'ai commencé sur internet et je n'ai jamais pensé à vous en parler. C'est vrai que c'est une option qui est plutôt pas mal, qui est vraiment pas chère, qui peut vous permettre de faire des tunnels de vente, des sites internet pour vos clients. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne parce que je ferai d'autres vidéos certainement sur le sujet. Je vais attaquer tout de suite. Pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce que je suis en train de construire la page de vente de ma prochaine formation. Ce sera sur comment créer votre agence de marketing Facebook. C'est un petit clin d'œil. Ça sortira bientôt. Pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, ça arrive. Je vous laisse regarder un petit peu la page sachant que là, je n'ai quasiment rien changé au template que j'ai choisi. Je trouve que la page fait plutôt pro. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez me le dire dans les commentaires. On a le pricing et ici, j'ai ça. C'est une page qui est créée dans un template de Thrive Architect. Comment est-ce que marche ce logiciel ? C'est une application que vous mettez sur WordPress, un plugin, que vous téléchargez. Il me semble que ça coûte, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 50 euros pour l'utilisation sur un site. Sachant que vous pouvez faire autant de pages que vous voulez. Si vous faites notamment des landing pages, vous pouvez très bien les créer avec Thrive Architect et ensuite les utiliser comme vous le feriez avec ClickFunnels. Au final, pour 50 euros, vous avez autant de funnels que vous voulez. Ne le dites pas à ClickFunnels, je vais me faire mal voir auprès de Russell. Mais c'est vrai que c'est une solution très peu chère. Après, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris, je crois, un pack de 5 licences qui me permettent aussi d'en faire pour les clients. Quand j'ai un client qui veut faire un site internet, je pars d'un WordPress, j'installe Thrive Architect et puis je commence à travailler à partir de templates qui existent déjà. Je vais vous montrer juste rapidement comment ça marche en créant une nouvelle page ici. Vous savez, sur WordPress en général, c'est assez compliqué de faire des changements sur vos pages. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise directement Thrive. Là, je vais donner un nom à ma page qui va s'appeler Test, tout simplement. On va l'éditer avec le logiciel. On va avoir une page de base qui est ma page, le genre de page qu'on a sur WordPress de manière normale. La plupart du temps, si vous n'avez pas ce genre de software, vous allez vous retrouver à galérer pour faire des changements ici. La première chose que je fais, c'est cliquer sur les trois petits points ici en bas. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Non, on va cliquer ici en haut, Template Setup, Change Landing Page Template. Ici, on a des templates qui sont déjà créés pour différents types. Je vous laisse regarder un petit peu ici. On a des fois des opt-ins. Là, vous voyez, Lead Generation. Là, c'est celui que j'ai utilisé, il me semble, pour ma page. Je crois que j'ai pris... C'est laquelle ? C'est l'une de celles-ci. Content Playground, c'est celle que j'ai utilisée. Pour chaque thème ici, on a différentes pages Landing Page. Donc, des pages de capture, des pages de confirmation, des pages de download. Donc, voilà. On a un petit peu de tout. Donc, admettons que je veuille choisir celle-ci. On va choisir le template. Je veux juste vous montrer, en fait, dans cette vidéo, à quel point c'est facile d'avoir un site Internet qui tient la route, on va dire. Quelque chose qui est sympa graphiquement. Alors, un des inconvénients, forcément, c'est que c'est en anglais, mais c'est uniquement les textes qui sont en anglais. C'est pas trop compliqué, à mon sens. Donc là, voilà à quoi ressemble la page. Donc là, vous pouvez changer votre logo. Entrez votre vidéo. Donc là, vous mettez votre URL YouTube, par exemple. Vous pouvez tout changer au niveau de la disposition de la page. Si vous voulez qu'il y ait un espace en haut, vous rajoutez ici de l'espace. Donc, c'est plutôt simple. Les boutons, même chose. Tous les couleurs, vous pouvez tout changer. Admettons que je veuille, vous voyez, pour le bloc ici. C'est un peu comme l'équivalent du drag and drop. Donc là, on a le background section. Je peux descendre ici. On va aller retrouver l'image. Donc là, on a l'image de fond. Je peux changer l'image. Et ensuite, je peux changer la couleur qui est au-dessus. Par exemple, si je veux que ce soit un peu plus bleu. On va pouvoir le changer ici. Voilà. Je ne sais pas si ça a changé. Mais bref, je peux changer la couleur du fond. Je continue à descendre ici. Donc ça, c'est une page type. Donc vous voyez, si vous êtes dans ce domaine d'expertise, je ne sais pas exactement ce que c'est, vous allez pouvoir utiliser directement ce template. Et des templates comme ça, il y en a un paquet. Donc là, si je veux revenir et rechanger mon template, on va revenir ici. Template setup. Change landing page. Et on va changer pour autre chose. Là, par exemple, vous voyez, on a pour les business médicaux. Je suis désolé si ça charge. Vous voyez, on a celui-ci. Donc si vous avez un client qui a besoin d'un site dans le domaine médical, ben voilà. Et j'ai vu celui qui était restaurant aussi. Ça peut être intéressant. Notamment dans le nouveau programme que je vais sortir où le but, c'est de vendre vos services à des clients. Parfois, ils vont vous demander un site internet. Vous leur faites payer, je ne sais pas, entre 500 et 1000 euros pour un site internet comme ça. Donc ça va vous prendre deux jours de travail. Et vous allez pouvoir leur faire un site tout à fait propre. Je vous montre juste rapidement l'exemple. Par exemple, pour les restaurants. Alors, c'était celui-ci. Là, on a le restaurant. Ok. On va avoir mon template qui apparaît. Donc voilà. Super raison d'utiliser Thrive Architect. Alors, il y a différentes choses qui font partie de Thrive. Vous avez également la création de pop-up. Donc, il y a un logiciel de création de pop-up qui est à part, il me semble. Ça doit être Thrive Leads. Et il y a également des thèmes qui est Thrive Themes. Vous voyez mon superbe accent anglais. Donc là, vous voyez, on a pour un restaurant. C'est tout ce dont vous avez besoin pour une page de restaurant. Vous voyez, ça a besoin d'être une seule page. Réservation. Donc là, on a déjà les appels à l'action qui sont bien placés. Un titre fort. Un appel à l'action visible avec des couleurs qui ressortent. Et vous n'avez plus qu'à changer les images pour votre client. Donc, si vous voulez utiliser Thrive Architect, vous l'attendiez à venir, je pense. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. C'est une alternative intéressante à ClickFunnels et à d'autres softwares pour créer vos sites internet. Si vous avez des questions sur le logiciel en lui-même, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.